TL Matin, Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour, alors ce matin vous voulez revenir sur le bras de fer qui oppose depuis quelques jours François Fillon et Rachida Dati Ils convoitent la même circonscription à Paris pour les législatives de l'heure prochain, dans la perspective bien sûr des municipales de 2014 Et si pour Henri IV Paris valait bien une messe, et bien apparemment pour le chef du gouvernement et son ex-garde des Sceaux, Paris vaut bien une crise Eric Oui Paris sera toujours Paris, le charme romantique des quais de la Seine, l'élégance de ses places et de ses monuments et ses parachutés Qui se disputent le meilleur lopin de terre pour poser leurs parachutes et se reprochent réciproquement d'en être La querelle entre Rachida Dati et François Fillon tourne au grand guignol, des parachutés évidemment Un premier ministre qui en pleine tempête de l'euro songe au municipal de 2014 et prépare son atterrissage à Paris dont il se verrait bien le futur maire Mais pour cela, il lui faut une circonscription tranquille de tout repos électoral Celle qui couvre le 7ème et le 6ème arrondissement est en or massif pour un candidat UMP C'est justement pour cette raison que Sarkozy l'avait promise royale à une Rachida Dati qu'il avait chassée de son gouvernement Fureur de l'ancienne ministre de la justice, pourtant déjà bien pourvue entre son mandat de député européen et sa mairie du 7ème Qui agresse violemment Fillon Le tout sous les sourires hypocrites de Jean-François Copé, pompier pyromane qui pense avant tout à empêcher Fillon de lui disputer la direction de l'UMP Après la défaite qu'ils anticipent tous deux de Nicolas Sarkozy en 2012 Ah Paris sera toujours Paris Jacques Chirac qui récompensait ses fidèles les plus méritants Pas besoin de prendre le TGV pour travailler sa circonscription Chirac s'est toujours considéré à Paris comme une sorte de grand préfet Nommant ses adjoints, l'électeur ratifiant forcément ses choix Mais la droite a depuis perdu la main J'allais vous le dire Eric, j'allais juste vous rappeler que depuis plus de 10 ans maintenant Le maire de Paris s'appelle Bertrand Delanoé, il est socialiste Et politiquement Paris bascule une fois par siècle De la révolution jusqu'à la commune en 1870, elle fut à gauche Après la commune, elle vira à droite L'élection de Delanoé marque-t-elle un nouveau virage, la gauche pour 100 ans ? En tout cas, la sociologie électorale parisienne a radicalement changé Les ouvriers et les employés ont été chassés de la ville lumière Les nouveaux bourgeois, appelés bobos, diplômés, féminisés Travaillant dans les services, se sont installés dans leurs anciens appartements Devenus trop chers pour eux La bourgeoisie traditionnelle est restée cantonnée à l'ouest Les quartiers de l'Est parisien sont massivement habités par des familles immigrées Paris est comme toutes les métropoles mondialisées Entre très aisées et très aidées Une configuration idéale pour la gauche D'où l'arrivée inopinée sur son petit parachute vert de Cécile Duflo Daniel Cohn-Bendit a fait un carton aux dernières élections européennes dans la capitale Alors, fureur d'Anne Hidalgo, adjointe socialiste de Bertrand Delanoé Héritière désignée qui voit venir une rivale dans son précaré A gauche, la vengeance est un plat qui se mange chaud Les partisans de François Hollande ont noté qu'Anne Hidalgo et Cécile Duflo Avaient soutenu dans la primaire Martine Aubry L'affrontement des deux anciennes copines de Martine Les réjouit d'avance Jean-Marie Le Guin, ancien ami de DSK rallié à Hollande Propose donc une primaire ouverte au vert Pour désigner le champion de la gauche au municipal de 2014 Ils ont déjà pris des places au premier rang Pour assister au combat entre Hidalgo et Duflo Copé a fait pareil entre Fillon et Dati Faut bien se détendre un peu Oui, c'est vrai, faut bien se détendre, merci beaucoup Éric Zemmour, c'est signé Z Z comme Zemmour, vous le retrouvez aussi Évidemment sur rtl.fr Sinon ça sera demain matin, Éric, même endroit, même heure Sous-titrage Société Radio-Canada